C'est l'une des missions de la garde républicaine du bois de Boulogne. Ce matin, l'adjudant-chef Jean-Philippe Cazel apprend à ses deux nouvelles recrues comment repérer les lieux de la prostitution. A droite, tout de suite. Si il y a un client, tu maintiens sur place. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toute seule ? Oui, je suis seule. Vous vous rhabillez un peu là, s'il vous plaît. Vous avez une pièce d'identité ? J'ai oublié, j'ai laissé la maison. Vous savez bien, vous n'oubliez pas les pièces d'identité. Est-ce que vous savez pourquoi je vous contrôle ? Non, c'est pas interdit la prostitution. Ah, la prostitution, non, c'est pas interdit. Par contre, ce qui est interdit, c'est d'utiliser les arbres comme support dans le bois. Vous le savez, ça. Vous allez démonter la tente ? Demain, je repasse ? Oui. Vous avez la pièce d'identité avec vous, d'accord ? D'accord. Et il n'y aura pas de tente ? Ok. 300 prostituées travaillent ici chaque jour. Aujourd'hui, celle-ci aura droit à un simple rappel à l'ordre. La prochaine fois, ce sera un PV de 35 euros. Mais le bois de Boulogne, ce n'est pas qu'un haut lieu de la prostitution parisienne. C'est aussi le plus vaste lieu de détente de la capitale. 850 hectares, deux fois et demi plus grand que Central Park à New York. Joggeurs, cyclistes, promeneurs, en amoureux ou en famille, ils sont 8 millions à profiter chaque année de cette forêt de 150 000 arbres, sa roseraie, ses lacs, ses deux hippodromes et même ses restaurants gastronomiques. Ce poumon vert aux portes de Paris était l'ancien terrain de chasse des rois de France. Et il recèle aujourd'hui encore bien des secrets. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi ceux qui le font vivre, l'embellissent ou tout simplement le protègent. Marianne va nous emmener dans un des plus beaux endroits du bois, les coulisses de la roseraie de Bagatelle. Cela fait deux mois qu'elle y prépare des roses venues du monde entier. Le concours international approche, mais la pluie va lui compliquer la tâche. Il a pourri sur place. Il a pourri sur place. Olivier et François, eux, font partie d'un club très fermé, les Jeux de boule du bois de Boulogne. Cette année, ils veulent organiser un tournoi au profit d'une association pour les victimes des attentats. Leur objectif, réunir plus de 100 participants et recueillir 16 000 euros. Le bois, ce sont aussi des petits paradis bien cachés, comme ce théâtre de plein air. À quelques heures de la première représentation d'une pièce de Shakespeare... Et après, tu vas vers Marion. Karine et sa troupe sont loin d'être prêts. Enceinte de 8 mois, elle devra pourtant se dépenser sans compter. Enfin, le bois a sa propre caserne de la garde républicaine. Tous les jours, Jean-Philippe et ses hommes ont fort à faire pour lutter contre la délinquance. Il est venu avec son camion. Il a fait une marche arrière. Il a vidé. Cette semaine, il va être particulièrement sollicité. Depuis Napoléon III, le bois de Boulogne est protégé par la garde républicaine. Ils sont 11 cavaliers dans cette brigade. Dirigé par l'adjudant Jean-Philippe Cazel. On va préparer qu'on donne. On tire. Il travaille ici depuis 10 ans. On est tris. Le gars républicain, il doit d'être beau avec son cheval tout le temps. Si on a des amas de poussière comme ça qui restent collés avec la transpiration, on blesse le cheval. C'est quand même une phase importante. Leur mission est de protéger le public avec tous les risques que cela implique désormais. J'ai une petite pharmacie. Depuis 5 ans, il y a risque d'attentat. Et donc, on est obligé d'avoir maintenant sur nous un petit dispositif de soins, des garrots, des choses comme ça, pour parer à une éventuelle blessure par balle. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait en compte il y a finalement assez peu de temps. Évidemment, c'est quelque chose auquel on pense en permanence. Jean-Philippe est garde républicain, comme son père avant lui. On y va. Il y a quelques semaines, une prostituée a été tuée dans le bois. Sur leurs chevaux, Jean-Philippe et sa brigade sont sur le pied de guerre. Le cheval se prête très bien à ses types de déplacements parce qu'il est silencieux, parce qu'on est un peu plus discret qu'avec des engins motorisés, clairement. Après, j'ai une vision qui est bien plus mointaine que celle qu'on peut avoir à pied. Et du coup, ça me permet d'anticiper un petit peu à ce qui se présente devant moi. Les gardes verbalisent ce qui est interdit. Barbecue, baignade, vol de bois, braconnage. Mais le plus important, c'est de comprendre le bois, son histoire, ses codes et ses petits secrets. Et à gauche, là, tout près, on a déjà la reine Marguerite. Donc, reine Marguerite au lieu de la prostitution dans le bois. Nous, on essaie de contenir cette prostitution-là. On évite que ça s'installe ailleurs. Un de leurs objectifs, rendre la prostitution plus discrète. Qu'elle ne soit pas à la vue des familles ou des sportifs. Le petit siphon rouge qui pendouille au rétroviseur, ça, ça veut dire que le commerce est ouvert. La prostituée est présente et elle travaille. Vous ne pouvez pas aller la déranger, là ? Ah si, si, on va la déranger, oui. Maintenant ? Oui, oui, tout de suite. La prostitution n'est pas interdite. Mais depuis 2016, les clients peuvent être poursuivis. Hop, on va faire attention pour traverser. Ils risquent jusqu'à 1500 euros d'amende. Le fait de passer, là, comme on va le faire, pendant 30, 40 minutes, il ne va pas y avoir de clients. Donc, ça va déranger le business. Bonjour. Vous vous rhabillez, s'il vous plaît ? Je vais récupérer les papiers du véhicule et une pièce d'identité, s'il vous plaît. Merci. On a quelqu'un de l'Équateur, là. Amérique du Sud. Là, tout est en règle, sur les papiers. Je vais verbaliser pour le stationnement de la camionnette. Je vais demander l'enlèvement au commissariat, d'accord ? L'enlèvement du véhicule est le seul moyen de pression pour déloger les prostituées de certaines zones. La difficulté, c'est que comme la personne est dedans, elle n'a pas le permis de conduire, donc elle ne le bougera pas. Les enlèvements, eux, ils n'enlèvent pas un véhicule quand il y a quelqu'un dedans. Donc voilà, il y a peu de chances que ça aboutisse. Donc là, on arrive à des limites. C'est compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez faire, alors ? C'est compliqué. C'est compliqué. Depuis le 19e siècle, le bois de Boulogne et la prostitution sont indissociables. Ces allées d'arbres offrent davantage de discrétion que les rues de la capitale. Si dans les années 80, le bois était connu pour ses transsexuels brésiliens, aujourd'hui, les prostituées viennent d'ailleurs. Pérou, Algérie, Bulgarie. Chaque jour, des camions d'aide humanitaire sillonnent le bois. Notamment celui d'Alexandra et son équipe de bénévoles. Ils aident les travailleuses du sexe à sortir de la prostitution. C'est le cas de Yoko, ancienne prostituée. Originaire du Laos, elle a travaillé dans le bois pendant 20 ans et participe parfois à ses maraudes. On rencontre tous les profils. On rencontre des personnes transsexuelles, on rencontre des jeunes hommes en prostitution, on rencontre des jeunes femmes en prostitution. C'est assez cosmopolite. Et nous, on vient simplement les rencontrer. Donc on est une présence, leur dire qu'il y a aussi des associations qui pensent à eux, s'ils ont des besoins. Parfois, ils ont des questions pour des démarches administratives, pour des papiers ou simplement parce qu'ils ont juste besoin de parler. Pendant 5 heures, l'équipe va aller à la rencontre d'une vingtaine de prostituées. Et voilà, comme au resto. D'accord. La tournée débute dans la zone des fourgonnettes. Travailler à l'abri permet aux prostituées de recevoir les clients, quelle que soit la saison. Pour les prostituées qui désirent s'en sortir, l'association entame des démarches afin de leur trouver du travail et un logement. C'est ce dont a bénéficié Yoko. Elle a quitté la prostitution il y a 9 ans, mais reste traumatisée par ses 20 années passées dans le bois. Ses mauvais souvenirs, c'était les gens qui m'ont violée ou tapé comme des chiens. À crisser avec des couteaux comme ça dans le corps. Et puis ça, ça fait... Ça fait peur. En plus, tous les jours, c'est toujours peur. En fait, le bois de boulogne, il y a ce qu'on voit. Et puis ensuite, ce qu'on découvre, petit à petit, c'est un peu comme... Voilà, on soulève un drap. Et quand on voit tout ce qu'il y a en dessous, on se dit... Il y a des gens qui se disent, oh là là, il ne faut surtout pas regarder. Et en fait, nous, on met quelque part les mains dedans. Et en fait, on se rend compte de la réalité. Quand on apprend qu'il y a des jeunes hommes migrants qui se prostituent pour survivre, pour pouvoir manger, et qu'ils font ça de manière occasionnelle entre deux petits boulots dans le bâtiment au black, c'est terrible. Et puis derrière, il y a beaucoup de violence. Il n'y a pas une semaine où on vient ici où on ne nous parle pas d'une agression qui a eu lieu la nuit d'avant ou le week-end d'avant avec quelqu'un qui s'est fait poignarder ou qui a été agressé ou qui a été violé. C'est le quotidien. Et cet après-midi, c'est encore le cas. Et on t'a encore cassé ? Oui, oui. Ça, c'est d'habiter tout le temps. Mais oui, c'est tout le temps. C'est d'habiter tout ça. Oui, tous les camions. Il y a beaucoup de vandalisme en Bas-de-Blaigne. Oui, ça, c'est vrai. Et c'est souvent pour voler à l'intérieur des sacs ? De l'autre côté du bois, l'ambiance est plus légère. Donc là, on va rentrer dans les coulisses du parc de Bagatelle. Marianne, 29 ans, pousse cette porte dérobée depuis maintenant un mois. Et voilà, c'est l'entrée des travailleurs. À la rosée du matin, seuls quelques privilégiés peuvent pénétrer dans ce lieu hors du temps. Le jardin de Bagatelle doit sa réputation à sa roserée, souvent considérée comme la plus belle du monde. Même quand il pleut, c'est très joli. Au tout début de mes études de paysage, j'ai passé des heures dans ce jardin. J'ai vu une belle jardinière dans une roserée en plein été où il faisait beau avec son chapeau de paille. Et je me suis projetée en disant « J'espère qu'un jour, je pourrai travailler ici ». Et voilà. Et mon vœu a été exaucé. Aujourd'hui, Marianne doit préparer l'un des plus importants concours de roses du monde. Des jardiniers de toute la planète ont envoyé des graines de leur plus belle variété. Cela fait deux ans qu'elles poussent dans un endroit protégé du jardin. « Regarde comme c'est joli, ça. » « Ouais. » « Ça, c'est un rosier qui est très mode. » Marianne n'est pas spécialisée dans la rose. Sylvain, le chef jardinier, lui donne donc de précieux conseils. « Un gage d'une qualité, c'est l'homogénéité du rosier. La qualité du feuillage. Les résistances aux maladies. Et puis le parfum. Très important, le parfum. Le matin, à la fraîche, comme ça, on a les odeurs. » « Non, on sent bien. » « On sent bien. » « Ah ouais. » « Mieux que quand il fait très chaud. » « Quand il fait chaud, les parfums sont estompés. » Dans ce jardin, il y a 10 000 rosiers et 1 200 variétés. Certaines portent le nom de stars. Monica Bellucci. Louis de Funès. Liane Folli. Ou la rose Alain Souchon. « Là, nous avons Laetitia Casta. » « Elle est bien charnue. » « Elle est très généreuse. » « Voilà. Très généreuse. » « Quand on travaille dans une roserie, on a beaucoup de succès avec les femmes. » « Ah oui, oui, ça plaît énormément. » « Vous l'avez rencontré, vous, votre femme ? » « Ah, moi, ici, à Bagatelle, dans la roserie. » L'urgence pour Sylvain, c'est de montrer à Marianne les 100 variétés de roses qui vont être jugées pendant le concours. « Ça, c'est très tendance à l'heure actuelle. » « Ça plaît beaucoup. » « Il y a la 91 bicolore. » « Orange abricot. » « Et puis ça fane en blanc rosé. » « Ou encore la 49. » « Là, on voit une fleur qui est bigarrée. » « Tu vois, qui est de deux couleurs, comme ça, qui est striée. » « Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. » « Dans les roses anciennes, on n'avait pas ce genre de roses. » L'originalité, c'est le critère principal pour remporter le premier prix de ce concours. En 111 ans d'existence, il est devenu incontournable pour les passionnés de roses du monde entier. « C'est un concours international. » « Il y a des rosiers qui viennent d'Australie, du Japon, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie. » « Et on est connus dans le monde entier grâce au concours. » Marianne n'a plus que deux semaines pour apprendre les rudiments du métier. « On va commencer à faire de l'effleurage, à faire propre un peu nos rosiers de concours. Un centimètre au-dessus de la première feuille complète. Voilà, très bien. Tu m'enlèves les mauvaises herbes avec ton couteau de désherbage si ça ne veut pas venir. Et on va donner un petit coup de béquillage pour casser la croûte et on va éviter le départ des adventices, c'est-à-dire des mauvaises herbes. Allez, tu me fais le suivant, s'il te plaît. » Mais au-delà des mauvaises herbes, les roses ont un ennemi mortel, la pluie. Et à quelques jours du concours, la météo pourrait bien faire des siennes. Un peu plus loin, il y a un autre lieu mystérieux. Chaque jour, des milliers de promeneurs passent à côté. sans en soupçonner l'existence. « Les clés du bonheur. » Il est 10 heures, Karine se rend sur son lieu de travail. « C'est par là. » « Un lieu magique. » « C'est un secret. » Un lieu créé en 1850, blotti dans le parc du Précatlan. « Voilà. » « Un des plus beaux théâtres de verdure d'Europe. » « En plein Paris. » « Pas mal, hein ? » « Et là, on installe 400 spectateurs sur la pelouse. » « Et on joue sur ce plateau là. » « Énorme. » « Derrière, on a une cascade. » « On a un ruisseau. » « On a des grottes partout. » » Karine a sauvé ce théâtre qui était à l'abandon en créant il y a 6 ans un festival où se jouent l'été des spectacles pour petits et grands. « Cette année, il y a 260 représentations qui sont prévues avec 20 spectacles différents et un spectacle, un petit bébé qui me tient très à cœur, autre que ce petit bébé là, qui sera le songe d'une nuit d'été. » « C'est en combien de jours ? » « Eh bien là. » « Ça arrive là. » « Tic tac, tic tac. » Karine n'a plus que quelques heures pour finaliser la mise en scène de cette pièce de Shakespeare. « On y go ! » « Allez ! » « Dernière répète ! » « La dernière répète ! » « Allez, 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 allez ! » « Allez, sale d'autre ! » « Allez, sale d'autre ! » Ces 12 comédiens professionnels répètent depuis plusieurs semaines. Pour atteindre la scène, ils empruntent ces étonnants tunnels qui servent aussi de coulisses, une sorte de grotte construite spécialement par la ville de Paris. « Sur le plateau ! » « Il s'est fait qu'on bosse quand même, là. » « Sur la scène Titania au Béron, pareil avec les fées, on refait un petit coup. » À deux jours de la grande première, le jeu des acteurs est loin d'être au point. Karine doit leur faire retravailler une dizaine de scènes. « Bop, 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 tu restes ici ! » « Ici ! » « Je suis ton homme, non ? » « Puck, t'en fais trop ! » « C'est ici, tu vois, c'est une crise, c'est le macho de service. » « Bop, 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 tu restes ici ! » « Ici ! » « Ici ! » « Ici ! » « Le but du jeu, c'est qu'elle s'énerve. Tu sais comme quand on a envie d'énerver quelqu'un ? » « Moi, j'ai mon chéri, il me fait ça régulièrement, il aime bien m'énerver. » « Tu viens là ! » « Allez, dépêche-toi ! » « Bop, 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 tu restes ici ! » « Tu es ton homme, non ? » Son mari, Pierre, est auprès d'elle dès que son emploi du temps de dentiste le lui permet. Karine est enceinte depuis 8 mois et leur bébé peut naître à tout moment. « Elle aime bien que je sois là, ça la rassure. Parce qu'elle est quand même proche du terme et elle est très fatiguée. Et c'est vrai que moi, je l'apaise. Même si tout à l'heure, elle disait que je l'énerve de temps en temps. En fait, je l'apaise, oui. « Oh, comme c'est touchant ! » De l'apaisement, Karine en a besoin. Car ici, elle est responsable de tout. Même des visiteurs indésirables qui pourraient gâcher ses représentations. « Et arrête, Elina ! » « Ici, là, ce qui se passe, c'est qu'avec les taupes, là, et toutes les galeries qu'elles creusent, les chaises, ici, s'enfoncent dans le sol. Et donc, les gens, foutent, se cassent la figure. C'est arrivé que du public se retrouvent les quatre fers en l'air. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu d'accident, mais on est obligés d'anticiper parce que... » « Oh ! Oh, tes lèvres ! Oh, comme elles sont tentantes, tes lèvres ! Ces cerises mûres pour le baiser ! » « Oh ! » Karine connaît bien les difficultés du théâtre en plein air. Les acteurs doivent porter leur voix, calibrer leur mimique. À la lumière du jour, la moindre imperfection saute aux yeux. « Top menu ! » « Alors, ça passe de... » « Tu vois, de ça, on se dit, « Mais qu'est-ce qui nous fait embrasse-couler ? » « Ah ! » « Pendant trois minutes ! » « Je ne suis pas prêt. » « Il y a trop de... » « Il y a encore trop de petits trucs qui couacent. » « Parce qu'on est dans une comédie. » « Et donc, le moindre truc qui dérape, on tape à côté. » « Donc, en fait, on va là continuer la répète. » « Des topes à déloger. » « Un spectacle inabouti. » « Karine va devoir redoubler d'efforts avant la grande première. » « À quelques mètres de là. » « En lisière du bois de Boulogne. » « Ça irait ou pas, ça ? » « C'est pas mal. J'avoue que là, je préférerais... » « C'est parce que les feux rouges, je crois pas qu'on est droit. » « Ouais, mais je le tenterai quand même. » « Aujourd'hui, François aussi est sous pression. » « Tu veux regarder ? Va regarder. Allez regarder tous les deux. » « Dans quelques heures, a lieu le concours annuel de son club de pétanque. » « Séance de fléchage avec sa femme et son fils. » « Des panneaux indispensables, car l'endroit où se déroule le concours est bien caché. » « Cela peut paraître incroyable, mais à quelques mètres du lac, le site le plus fréquenté du bois, se trouve l'étonnant club de pétanque de François. » « Il est interdit au public. » « Tu plantes ? C'est bon ? » « Seuls les adhérents ont le droit d'entrer. » « En foncé ! » « Ah bah oui, faut pas que les gens se prennent les pieds dedans. » Olivier, le frère de François, a peu de temps pour tracer les 20 terrains de la compétition. Et il a du mal à déléguer. » « 5 mètres, vas-y. » « Non, non, c'est pas des mètres là, t'es un peu court. » « Attends, je vais les faire. Tiens-moi la ficelle, tiens-moi la ficelle. » « On avance tout droit, c'est parfait. » « Allez, c'est tout, c'est bon, c'est bon. » « On est dans un endroit assez extraordinaire où on peut vivre notre pétanque et notre amitié entre membres de façon tout à fait épanouie, discrète et sereine, paisible. » Ce club de pétanque est le plus vieux de la capitale. Il existe depuis 1899. A l'époque, c'était chapeau melon, redingote et montre à gousser de rigueur. Ils devaient déjà préserver les arbres. Pour en conserver un, ils ont même construit cette toiture en le contournant. « C'est bon, tu le tiens ? On va les mettre en dessous là-bas. » « Donc là, on a une quarantaine de jeux de boules prêts. » « Donc on sent que ça s'approche, ça s'approche, ça s'approche. » Les premiers joueurs sont même en train d'arriver. Les organisateurs en espèrent au moins une centaine. » « Laurence et Béatrice. » L'argent récolté aujourd'hui sera reversé à une fondation. « En liquide, ça vous fera 60 euros s'il vous plaît. » « Matem, week-end, mariage... » « Les gens sont pas mal partis, quoi. » Effectivement, pour l'instant, il n'y a pas foule. « Ouais ! » Le club voudrait récolter 16 000 euros comme l'an dernier. « Ah, trop mou, c'est trop mou, ça ! » « Le droit sera vite fixé. » Le lendemain, 8 heures du matin. « Les gendarmes de la garde républicaine reprennent du service. » Pendant que Jean-Philippe douche-quanonne sa monture, son équipe entretient les box. « Ça ne ment pas trop du rêve, mais au quotidien, ça fait partie intégrante de notre travail. » « Ça, c'est être cavalier. » Leurs chevaux sont de race sel-français. Un mélange de pur sang et de cheval de trait. Ils mangent chaque jour 10 kilos de foin, d'orge concassée et d'herbe. Mais ce matin, Jean-Philippe a une mission particulière. « On va voir s'il y aura un méla. » Avec un collègue, il rend visite à leurs voisins. « Abraham ? » « Abraham, le plus vieil habitant du bois de Boulogne. » « Comment ça va ? » « Ça va ? » « Bien ? » « Ouais. » « Bonjour, Abraham. » « Ça va bien ? » « Ça fait 10 ans que je te connais. » « Et toi, tu es dans le bois depuis combien de temps, avant que j'arrive ? » « Chirac. » « C'était Chirac ? » « Au début de Chirac ? » « 1596. » « Ça fait un petit bout de temps. » « Si tu m'invites, je rentre. » Déjà 20 ans que ce vieux monsieur a construit sa cabane avec des feuillages et des branches. Pour lui et ses petits compagnons à quatre pattes. « C'est pour les chats. » « Ils sont toujours là les chats ? » « Ah oui, oui. » « Puis il y a des croquettes, il y a tout. » « Le portable, c'est pour eux aussi. » « Je mets ça là-dedans. » « Abraham, 82 printemps et un petit monde fait de briques et de brocs. » « De quoi faire un brin de toilette et tenir un siège. » « Il y a des rabies au lit. » « Ça, ce sont les gens qui apportent. » « C'est les promeneurs qui sont des habitués. » « Lui, il s'occupe des chats et les gens s'occupent d'Abraham. » « Abraham a dormi derrière ce rideau pendant 19 ans. » « L'an dernier, les gendarmes l'ont convaincu de se faire aider par une association du bois. » « Il passe désormais ses nuits dans un centre d'hébergement d'urgence. » « Mais revient ici tous les matins. » « Quand il fait beau comme ça, il n'est pas resté enfermé là-bas. » « Mais le soir, tu rentres. » « Ah oui. » « Tu ne restes pas. » « Ça, c'est fini. » « C'est bien. » « Nous, ça nous rassure. » Dans le bois, Abraham est une exception, car il est interdit d'y construire un abri. » « Ça, c'est la petite terrasse pour l'été. » « Et puis, il y a des fleurs, il y a tout. » « Ah, c'est bien camouflé, là, c'est beau. » Avant de devenir SDF, Abraham a été serveur et caviste. Il a même travaillé dans des palaces. « Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous arriviez ici, Abraham ? » « Eh bien, parce que tout simplement, c'est l'alcool, voilà. » « Ah oui, j'ai tout perdu là-dedans. » « Ah bah oui. » « Il a bu beaucoup, oui. » « Ah bah oui. » « Ça fait longtemps qu'Abraham n'a pas bu. » « Ah si, de temps en temps. » « Ah, un petit verre. » « Non, mais, Julien, moi, je ne vous cache rien. » « Non, non, je sais. » « Pour l'apéro, Abraham. » « Hein ? » « C'est l'heure de l'apéro, non ? » « Ah non. » « Je vous offre une. » « Pour qu'on partit. » « Hein ? » « Ah oui. » « Ah oui, d'accord. » « Oui, il reste... » « Un petit. » « D'accord. » « Bon, il ne faut pas abuser ça, vous savez. » « Ah non, non. » « À bientôt ? » « Oui. » « Bon, alors, merci. » « Portez-vous bien. » « Merci, Abraham. » « Début de la maraude nocturne pour Alexandra. » « La nuit, le bois est souvent le théâtre de violence en tout genre. » « Alexandra se dirige dans l'avenue où se prostituent les hommes. » « Sur le trottoir, deux mineurs. » « Ils t'ont rien dit quand t'as arrêté... » « T'as quel âge ? » « T'as quel âge ? » « 17 ans. » « Ils t'ont rien dit quand t'as arrêté ton CAP ? » « Moi, je sais bien. » « Après, ils ont commencé un défi. » « Ils travaillent, eux, ou pas, tes parents ? » « Oui, à mon père, ils travaillent. » « Ces deux jeunes garçons vivent encore chez leurs parents. » « Mais quand ils ont besoin de 30 ou 50 euros, ils viennent dans le bois de Boulogne. » « De l'argent de poche facile et une banalisation de la prostitution inquiétante. » « Car la majorité des prostituées qui travaillent ici sont de plus en plus démunis. » « Jean Damien, bénévole de l'association depuis 14 ans, a constaté la précarisation du bois. » « Ce qui a évolué depuis une dizaine d'années, c'est que la prostitution sur Internet s'est développée. » « Donc ceux qui sont ici, ils ne sont pas suffisamment intégrés socialement pour avoir accès à Internet facilement. » « C'est ceux qui sont vraiment au bout du roulot, qui n'ont rien du tout, pas de logement. » « C'est un peu les SDF de la prostitution. » « Souvent, on en croise et on leur dit, tu dors où ? » « Alors, ils ont cassé une voiture pour dormir au chaud. » « L'autre jour, on en a vu un qui avait ramassé deux bandes ou bois de boulogne pour se faire une espèce de cabane. » « C'est vraiment la prostitution de la misère. » « Et dans la prostitution de la misère, il y a aussi des mères de famille. » « Ils ont leurs habitudes dans cette allée. » « Ça va ? » « L'association connaît bien cette maman de deux enfants. » « Elle se prostitue ici tous les soirs depuis cinq ans. » « Comme c'est comme ça. » « Comme c'est comme ça. » « Comme toujours. » « Comme d'habitude. » « On pose toujours la question, on connaît un peu la réponse. » « Pourquoi vous fréquentez le bois ? » « Les enfants au bled m'ont mandé l'argent pour les enfants. » « Je travaille ici, je n'ai pas de fiches de paie. » « Je n'ai rien, alors je n'ai pas trouvé un appartement, je paye l'hôtel. » « Pas de fiches de paie, donc pas de logement, pas de compte en banque et pas d'économie. » « Impossible de rechercher du travail dans ces conditions. » « Je n'ai pas même pas un compte à la banque. » « Il y en a beaucoup de prostituées qui aimeraient sortir. » « Il y en a beaucoup qui aimeraient sortir. » « Et moi, je suis la première que je veux sortir. » « Je ne suis pas loin de mes enfants pour rester ici. » « Vous êtes en colère. » « C'est normal. » « Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de compte à la banque. » « Je veux travailler, je ne peux pas travailler. » « Je veux faire quoi ? » « Je veux faire ce travail parce que j'ai besoin. » « Je n'ai pas trouvé d'autre chose. » « Je pense qu'on sous-estime la souffrance de ces personnes. » « L'association d'Alexandra prend aujourd'hui cette femme en charge et l'aide à trouver du travail. » « Les agressions de nuit se multiplient. » « Cet été, l'une d'elles a tourné au drame. » « Une prostituée d'origine péruvienne a été tuée alors qu'elle s'interposait pour éviter qu'un groupe de voleurs dépouille un client. » « Elle a été lacérée de plusieurs coups de couteau avant d'être achevée d'une balle dans le thorax. » « C'est le paradoxe du bois de Boulogne. » « En faire la nuit, il redevient un petit paradis le jour pour des milliers de promeneurs. » « Pour effacer les stigmates de la nuit. » « Là, ça a bien bossé hier soir. » « Ça a dû bien bosser hier soir. » « 40 cantonniers de la ville de Paris nettoient le bois. » « Ils parcourent 15 kilomètres à pied chaque matin. » « Oui, c'est ça la ville du bois de Boulogne. » « C'est-à-dire ? » « Ah ben, des déchets comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. » « Ça, c'est la prostitution, ça. » « Ça, c'est des enveloppes de préservatif, ça. » « Tiens, des capotes. » « Il y a la prostitution, mais il y a aussi des traces de soirées bien arrosées et des incivilités en tout genre. » « Il y en a qui ont fait la fête, là. » « Il faut les caser, oui. » « Voilà. » « Sans vous, le bois, il ressemblerait à quoi, Benoît ? » « Ben, pour moi, ça serait une décharge. » « Oui, une décharge, parce qu'il y en aurait partout pour passer cet après-midi. » « Il y en aura autant. » « Il y a des fois, le chef, il dit, « T'es sûr que t'as fait là-bas ? » « Nous, on dit oui, oui, mais il y en a qui repassent derrière, qui jettent déjà au sol. » « C'est sans fin. » « Oui, oui, sans fin. » « Voilà, un rosier, regarde, qui vigne très mal. » « Il a pourri sur place. » « Ça, ce sera très mal noté. » « Il est entièrement fané, celui-là. » « Entièrement. » « Il va nous rester un petit bouquet. » « Dans la poubelle, il y a quoi ? » « C'est toutes les fleurs fanées de ce rosier. » « Même s'il a perdu de sa splendeur, ce rosier pourra concourir. » « Pour d'autres, la sanction est tombée. » « Ce rosier a été très beau. » « Mais là, le jour du concours, c'est fini. » « Il n'y a plus de rose. » « Voilà, et avec les grosses chaleurs qu'on a eues début avril, ça a poussé trop vite. » « Et puis les fleurs ont fané trop vite. » « Et puis avec la pluie, elles ont tendance même à s'abîmer et à pourrir. » « Tu vois, regarde, tu tapotes un peu le bouquet, voilà, hop, on voit ce qui est tombé. » « On laisse un maximum de couleurs, un maximum ce qui tient. » « Voilà, on espère que ça va tenir jusqu'à jeudi. » « Voilà, une deuxième jeunesse. » « On lui refait une beauté. » « Tous les jardiniers sont mobilisés. » « Pour tracer les allées. » « Tondre les pelouses. » « Ou encore, passer le roteau fil. » « Il faut que la roseraie soit impeccable pour accueillir les 100 juges, spécialistes du monde de la rose. » « Marianne, elle, a déjà fait son choix. » « Alors, mon rosier préféré. » « Alors, le rouge. » « Ah, il est joli celui-là. » « Ouais. » « Il a un beau feuillage. » « Je trouve que les roses rouges sont pas prétentieuses. » « Puis rouge, bon, bah c'est... » « Voilà la couleur de l'amour. » « C'est vrai, il y a un autre rosier. » « Ça, c'est le coup de cœur de Sylvain. » « Ce rosier s'appelle les yeux de Babylone. » « Il a fallu 10 ans pour le créer. » « Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire d'ici le concours ? » « Un orage. » « Un gros orage. » « Un gros orage. » « Ça nous ferait tomber les dernières fleurs qui restent sans certains rosiers. » « Et ce serait vraiment dommage de faire un concours sans rose. » « Le concours a lieu dans deux jours. » « Dans la roseraie, comme au théâtre de Verdure, » « Les engrais chimiques sont interdits depuis 15 ans. » « Du coup, les taupes prolifèrent. » « À la veille de la première représentation, » « Karine non plus n'est pas sereine. » « Il faut absolument chasser les taupes. » « Tu as vu notre nouvelle copine qui est passée là-bas ? » « Ouais, ouais, bah ouais, t'as vu ? » « Ça fait plusieurs semaines, là, j'essaye de la choper. » « Bon, c'est pas évident. » « Je vais la voir, t'en fais pas. » « Guy est jardinier ici depuis 13 ans. » « Il est devenu expert en taupes. » « En fait, c'est très simple. » « Donc, le matin, j'arrive, j'étale tous les taupinières. » « Comme ça, nickel. » « Et ensuite, j'attends. » « Bon, je travaille quand même, entre temps. » « Le temps en temps, je jette un coup d'œil sur ma pelouse. » « Si je vois des monticules, là, j'arrive. » « Ça veut dire qu'elle commence à travailler. » « Et je mets ma bêche à côté de la taupinière. » « Mais des fois, elle est maligne. » « Elle s'arrête de temps en temps. » « Elle travaille, elle s'arrête. » « Et quand elle commence à bien travailler, ça fait une grosse monticule. » « C'est là que tout d'un coup, j'enfonce ma bêche, comme ça, et je soulève. » « Et normalement, je peux la voir vivante. » « S'il n'arrivait pas à les attraper, les méthodes les plus fréquemment utilisées, c'est du verre pilé au fond des galeries. » « Parce que comme elles sont hémophiles, elles meurent comme ça, elles se vident de leur sang. » « Donc en fait, lui, il les sauve. » « À chaque taup. » « Comme Marianne dans la roseraie, Karine espère que la météo sera clémente le jour J. » « Et malheureusement, ce n'est pas le cas. » « Il a plu toute la nuit, et ça continue. » « Marine ne sait pas encore si elle doit annuler la première de sa pièce prévue cet après-midi. » « Annuler serait très mauvais pour l'image de sa compagnie. » « Je pense que là, les comédiens, ils vont être un peu dégoûtés. » « Pourquoi ? » « Mais parce que comme il pleut, en fait, ils ne savent pas s'ils vont jouer. » « Ce genre de tente, c'est très, très, très dur pour eux, quoi. » « Parce que s'ils jouent, il y aura très peu de monde dans la salle. » « Parce que le public va forcément faire un peu la tête. » « Eux, ils vont certainement finir, elle va être trempés. » « Bonjour tout le monde ! » « On va avoir les fesses mouillées ! » « Ouais, on est content ! » De la bonne humeur, mais Karine est inquiète. L'annulation de la pièce lui coûterait 3000 euros. Sa première urgence, vérifier l'état de la scène. « Oui, bon ben... » « Ah putain ! » « Il faut qu'Hippolyte, elle soulève sa cape en sortant. » « Parce que sinon, elle nous a flingués. » « Toutes les capes sont flinguées. » « J'arrivais même pas à les ravages au lavage. » Pour les courses-poursuites pendant le spectacle, il faut aussi que les marches ne glissent pas. « Non mais celle-là, moi, je me pète la gueule avec mes bâtons. » « Ça va être chaud ! » « Oh putain, c'est très chaud, non ! » « Là, dans la descente, tu te vôtres allègrement. » « Donc... » « Voilà, faut quand même vérifier qu'on perde pas un acteur en cours de route. » À moins de trois heures du lever de rideau, tous les acteurs doivent nettoyer les pierres une à une, « évacuer la boue. » « Voilà ! » « Tu vois, là, c'est plutôt cendrillon. » « Et après, je me transforme en reine. » « Ou encore Binet, pour enlever la mousse. » « Et ça, on a des kilomètres de chemin comme ça. » « C'est cool, hein ? » « Voilà ! » À huit mois de grossesse, Karine ne ménage pas ses efforts. « Mais j'en porte que deux, tu sais, normalement, j'en porte quatre. » « J'ai diminué de moitié. » « Qu'est-ce qu'il vous a dit, votre gynéco ? » « De pas se stresser, d'en faire le moins possible. » « Euh, voilà. » « Il paraît que le bébé, en fait, plus maman s'agit, plus il fait dodo. » « Donc au moins, je vais te dire une chose, il aura eu le temps de faire dodo. » Finalement, le temps s'améliore. Karine prend la décision de jouer en abritant le public. « Théâtre de verdure du Jardin Shakespeare, bonjour. » « Oui, bonjour. Je voulais savoir si la représentation du change d'unité est maintenue aujourd'hui. » « Oui, elle est bien maintenue cet après-midi. » « Mais voici ! » Mais le mal est fait. Seulement 20 spectateurs sur les 200 attendus. « Sur son fan, on flétrit ! » Certains comédiens évitent la chute. « Sur quoi ? » « Une vieille fière, racontant du haut de sa sagesse. » « Mais finalement, tout se déroule bien. » « Et le beau temps. » « Fini par revenir. » « Allez, 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 allez ! » Ce week-end, les Parisiens sont oisifs. Peut-être un peu trop. Car au tournoi de pétanque... « La foule n'est pas au rendez-vous. » Olivier est loin d'avoir récolté pour son association humanitaire les 16 000 euros qu'il espérait. Pourtant, de grands spécialistes de pétanque se sont déplacés sur ce terrain mythique. « Je mesure, je mesure ! » « Il est là, le coin. » « Je le sais qu'il est là. » François, lui, est resté à l'écart, à côté de la caisse. « On va coter les chèques. » « 100, 200, 75 euros, 60, encore 120. » Le club a récolté 5 400 euros, loin de l'objectif des 16 000. Mais avec cette somme, l'association pourra aller dans les écoles, parler de tolérance. Quant à Olivier, grâce à ce concours, il a réussi à faire revivre l'espace d'une journée, ce club mythique du Bois de Boulogne. « Avec un petit point de différence seulement, l'équipe numéro 10... » Finalement, les vainqueurs ne sont ni Coco le Marseillais, ni Bernard le Nimoy, mais Vartan, 92 ans, un Parisien pur souche, le plus ancien bouliste du club. Le lendemain, pas de pétanque pour François, mais détente en famille, dans son endroit préféré du Bois de Boulogne. « Je vais vous offrir une barbe à papa, et puis un tour de barque, si vous voulez. » « On va se faire les biscottos. » Une promenade avec sa sœur, ses neveux et sa fille Juliette. « On fait trois barques et on fait une compétition de vitesse. » « Vous en avez déjà fait, Juliette ? » « Oui, tout le temps, depuis 1988. » « C'est un rituel, oui. » « On est venus plusieurs fois pour essayer de les noyer, et puis ça n'a jamais marché. » « Ils ont appris à nager très vite, en fait. » « Voilà. Salut ! » « Adieu ! » « Vous ramenez des gros poissons, hein ? » Le Bois de Boulogne, c'est le bain de jouvence de François depuis plus de 60 ans. Il a toujours habité dans les environs. « Je ne sais pas combien de fois je suis passé devant cet endroit, mais peut-être des milliers, quoi. » « Ben voilà, nos parents nous ont emmenés là quand on était petits, faire des tours en barque. » « On est revenus avec nos propres enfants. » « Avec ma fille, on tourne cette détente. » « C'est beau comme tout. » « On n'a pas l'impression qu'il n'y a que 60 cm d'eau, quoi. » « Mais pourtant... » « Il y a un chapeau qui est tombé à l'eau. » « Hop, il est en train de le couler. » « Et il l'a pas. » « Hop, il l'a. » « Vous êtes sur place, c'est ça ? » La garde républicaine est appelée. Un délit a été commis dans la nuit. « Là, on a un beau dépôt de gravat. » « Il est venu avec son camion. Il a fait une marche arrière. Il a vilé. » Un camion a déversé illégalement près de 4 mètres cubes de déchets. À plus de 2 mètres de haut, l'adjudant Cazel immortalise la scène. Ces photos seront remises à la justice. « On va descendre. » « Pas loin, il y a une centaine de sacs. » « Il n'y a que du gravat. » « Ça, c'est des petits chantiers de rénovation. » « Il y a du placo. » « Là, il y a du poids en tout. » « Plus de 20 kilos chacun. » « A priori, c'est un professionnel qui a fait ça. » « Là, j'ai une enveloppe, mais elle est vide. » « On cherche quelque chose qui nous permettrait de relier les sacs à un chantier. » « Une adresse, un téléphone. » S'il s'agit d'un professionnel du bâtiment, il écopera au minimum de 15 000 euros d'amende. « En général, les gens qui font ça, c'est des entreprises qui ne sont pas très claires. » « C'est des gars qui font ça au noir, du travail dissimulé. » « Des tas d'infractions qui vont être plus intéressantes finalement et qui vont permettre de démanteler une mauvaise entreprise. » « Ces décharges sauvages, les gendarmes en découvrent deux fois par semaine dans le bois. » « Pour tout débarrasser, trois cantonniers de la ville de Paris seront mobilisés une journée. » « Voilà, bingo. T'as trouvé. Ça, c'est génial. » « C'est un bordereau de fourniture. On a un numéro de client. On a un téléphone. » « Voilà, ça, c'est autant d'éléments qui vont être exploités pour remonter au moins à la source du chantier. » « Et ça, c'est intéressant parce qu'à partir du moment où on aura l'adresse du chantier, on va aller les voir. » « Et on va continuer à mener l'enquête, tout simplement. On va tirer le fil. » « Merci pour l'oveniste parce que là, c'est toi qui l'as trouvé. C'est nickel. » « La chance du débutant. » « Oui, exactement. Non, non, mais c'est bien. Voilà. » « Bonjour. » Pour conclure la saison, ce soir, c'est barbecue à la caserne. « Il y a deux écoles. Il y a ceux qui les piquent, ceux qui les piquent pas. Tu fais quoi, toi ? » « Moi, je pique pas. » « Bon. Alors, on a la même école. Super. » Un toast est porté en l'honneur du Saint-Patron des Cavaliers. « Et donc la plus jeune ? » « Et par Saint-Georges. » « Vive la cavalerie ! » Cet été, la brigade du Bois de Boulogne a dressé plus de 200 contraventions. Marianne s'est levée très tôt ce matin. Le concours démarre dans deux heures. Elle rejoint Sylvain, inquiet. Le ciel est encore incertain. « Là, ce qu'il faudrait, c'est que le vent s'arrête. » « Sinon, ça va nous faire tomber le peu de fécale qui reste, là. » « Vous en avez fait combien, des concours, vous, Sylvain ? » « C'est mon 19e concours. » « Et c'est toujours la même pression, le même stress à tous les ans. » Pour élire la plus belle rose du monde, sans juges internationaux, parfumeurs, pépiniéristes, botanistes. Il y a aussi Michel, la femme de Sylvain. « Vous l'avez cueilli ici, alors, dans ce jardin ? » « Voilà, voilà. J'ai séduit. » « Avant qu'elle fasse. » « Non, je l'ai séduit avec des roses. » « C'est un bonheur. C'est mon sourire, c'est mon soleil. » « C'est son grand jour, lui. C'est la récompense de deux ans de travail. » « Donc c'est très important pour lui. » Comme par enchantement, pour le début du concours, le soleil illumine enfin la roseraie. Marianne et Sylvain sont chargés de présenter chaque variété aux membres du jury. « Ça a l'air de tenir, beaucoup de pétales. » Ils vont noter chaque rose sur 100 points. Ils jugent l'originalité, le feuillage, les bourgeons, les couleurs et les senteuils. « Le rosier est magnifique, mais... » « Il n'y a pas de parfum. » « Il n'y a pas de parfum. » « C'est un peu une fleur muette. » « C'est peut-être qu'elle est un peu paresseuse. » « Comme elle est très belle, elle n'a peut-être pas besoin de s'exprimer. » Jean Guichard est un nez. Il crée des parfums pour les plus grandes marques du luxe. « Quand vous offrez un bouquet de roses à quelqu'un, la première chose que fait la dame, c'est de sentir la fleur. » « Et moi qui suis parfumeur, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important. » « Moi, je pense une note de 80. Qu'est-ce que vous en pensez ? » « Allez, d'accord. » « Pour le parfum, zéro. » « On va lui mettre 10. » « Allez, 10 en parfum. » « Parfuitesse. » « J'en arrive de grâce. D'autres jurés ont parcouru la planète pour venir à Bagatelle. » « Vous venez d'où ? » « Du Japon. » « Ils viennent d'Asie, d'Angleterre... » « Ou d'Italie. » « 10 points pour le parfum. » « Les résultats sont annoncés dans l'orangerie, le bâtiment du jardin de Bagatelle. » « Premier prix. » « Avec la note de 89,5 sur 100. » « La liste, c'est le rosier. » « Numéro 4. » « Première idée. » La plus belle rose, c'est donc celle-ci, les yeux de Babylone. » « Grâce à cette récompense, sortent d'Oscar de la rose. » « Les ventes du rosier bondissent généralement de 20%. » « Il va y avoir une longue vie commerciale. » « Ça va fleurir des nouveaux jardins et donner des belles couleurs. » « Tout ça, c'est très beau. Ça fait plaisir. » « Est-ce qu'elle a réussi son concours, Marianne ? » « Oui, oui, je pense qu'elle est contente d'entrer. » « Voilà, bon. » Sylvain, lui, avait misé sur la fleur gagnante. Ce n'est pas pour rien qu'il est chef jardinier à Bagatelle depuis 19 ans. « Beau temps également au théâtre de Verdure. » « La pièce de Karine a pu être jouée jusqu'à la fin. » « Bah, je suis contente. » « Les comédiens eux aussi sont enchantés. » « Et les spectateurs, conquis. » « C'est très bien parce que c'est vraiment la première fois que j'assiste à une pièce de théâtre en plein air. » « Et vraiment, on a eu la chance, en plus, d'avoir le temps avec nous. » « Ça vous plaît, ce théâtre de Verdure ? » « Il n'y a pas de mots. J'en suis vraiment baba. Tout à fait. » « Quelques heures plus tard, le théâtre de Karine retrouve sa quiétude. » « Elle peut aller assister à un autre spectacle dans le bois. » « Mais il est moins réjouissant. » « Et voilà. Et on va aller voir un petit moment triste. » À deux pas du théâtre, jardiniers du bois de Boulogne et Badaud se sont réunis autour d'un monument. Le hêtre pourpre du jardin vit ces dernières heures. Cet arbre a été victime de la tempête de 2001. Les bûcherons ont essayé de le sauver pendant 17 ans. Mais aujourd'hui, ils doivent l'abattre. Ce hêtre, qui mesurait 30 mètres, a marqué l'histoire du bois et de ses habitués. « Quand j'étais petite, je venais dans le bac à sable-là. » « On avait toujours vu sur cet arbre superbe. » « Quand on vous raconte, voilà, il a 200 ans, il a vu toutes les guerres. » « Ah ouais. » « Les gens étaient très attachés à cet arbre. » « Ça va ? » Brigitte Serres est la chef des bûcherons. « Ça va ? » « Ça va ? » Elle supervise l'opération. « C'est un morceau de vie qui s'en va. » « Un énorme morceau de vie. » « S'il pouvait parler, il en aurait des choses à raconter. » « Surtout dans le bois de Boulogne. » « Voilà. » « Ouf ! » « On a un petit moment de tristesse. » D'après les archives retrouvées par Brigitte, l'arbre aurait été planté il y a 230 ans. « Ah, vous payez de ça personne, hein ? » Mais rien n'est sûr. En comptant les cernes du tronc, Brigitte va enfin lever le mystère. « Alors, on compte chaque ligne. » « Ça correspond à un changement d'année. » « 120. » « Là, j'arrive à 150. » « 150 ans au lieu de 230. » « On est un petit peu loin du compte, hein ? » « Pour 230. » « La date de plantation n'était peut-être pas tout à fait exacte. » « Deux mois ont passé. » « Cette fois, il y a un âge dont on est sûr. » « Celui d'Alexis, le petit garçon de Karine, né il y a six semaines. » « Oui, Alexi ! Oh, Alexi, que tu sois ! » « Il est beau, le bébé ! » « Regarde, qu'il est content. » « Ah, il est super content, là. » « Oh, il est beau. » « En sortant de l'hôpital, j'ai dû passer ici, parce que j'avais oublié des papiers. » « Donc, sa première sortie, oubliée de bien, c'était ici. » « C'est un enfant du bois de Boulogne, vous diriez ? » « Oh, oui ! » « C'est un enfant du bois de Boulogne ! » « Il paraît qu'en sortant de l'hôpital, le corps s'imprègne du premier habitat dans lequel il va. » « Et je pense que là, ça y est, il est immunisé, imprégné par l'ambiance et le bois de Boulogne. » « Il y a une autre bonne nouvelle. » « La représentation de ce soir affiche complet. » « Dans le public, Jean-Philippe, de la garde républicaine, est venu en voisin avec son épouse. » « Eh bien, maintenant, il a six semaines. » « Oh, voilà. » « 16 000 spectateurs sont venus dans ce théâtre pendant l'été. » « Et profitez-en pour les distraire. » Une saison réussie pour Karine, sans pluie, sans taupe, et avec le nouveau petit lutin du bois de Boulogne. « Applaudissements » « Applaudissements » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »